bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo habillée et avec la même tête que ma vidéo pâle parce que je les enchaîne tout simplement voilà on va toujours parler lecture mais cette fois avec l'update lecture de mois de novembre j'ai lu quelques petits livres alors c'est pas mieux que ce que j'aurais pu penser avoir fait mais c'est pas non plus la grosse folie alors j'ai toujours en cours la chimiste de stéphanie meilleur que j'ai pas retouché il faudra que je le fasse un peu je termine mais j'ai abandonné les débutants de dj courtney sullivan comme vous le savez les débutants parce que les parties étaient très très longues j'ai lu la partie j'ai lu les premières parties de chaque personnage en fait c'est divisé comme ça par gros chapitre par personnage donc j'ai lu les quatre gros chapitres sur les quatre personnages et concrètement j'ai abandonné parce que je voyais pas où on voulait en venir il y avait beaucoup de détails alors qui peut-être aurait servi d'histoire par la suite mais avec lesquels j'étais absolument pas pardon en accord au moment de la lecture c'est à dire que je me suis très concrètement et donc j'ai décidé de l'abandonner voilà j'ai lu les market men le tome 6 asa ce qui fait que j'ai fini la saga j'en suis plutôt contente et je vous le dis déjà c'est une saga coup de coeur j'ai pas eu de coup de coeur pour le tome sur asa parce qu'elle était pas forcément un personnage qui m'intéressait beaucoup mais par contre j'ai eu un coup de coeur pour cette saga parce que je l'ai trouvé vraiment bien mieux certes on voit à chaque fois de nouveaux personnages principaux mais ça gravite tout autour du même cercle et on a toujours des nouvelles et l'évolution des autres personnages voilà et ça c'est quelque chose que moi j'ai adoré donc beaucoup de coeur pour la saga pour asa en lui même j'ai envie de dire il a c'est un personnage qui a une très très belle évolution mais ça a pas été le personnage que j'ai préféré ensuite j'ai enchaîné avec rien à voir les gens heureux lisent et boivent du café de l'année ce livre moi je l'ai adoré je l'ai adoré ça a été un coup de coeur m'a vraiment beaucoup touché enfin comment ne pas être touché quand on lit ce livre moi j'ai bien aimé il m'a un peu fait penser au début à pas fait penser mais ça m'a rappelé un peu parce que c'est quand même ça reste quand même je peux pas spoiler donc je peux pas vous dire en quoi ça m'a rappelé juste avant le bonheur mais il y avait quelque chose il ya quelque chose qui m'a dans ce livre m'a fait penser à juste avant le bonheur que j'avais adoré et du coup voilà quoi pour moi il ya eu une résonance avec ce livre et voilà il est très triste on va pas se le cacher il traite un sujet quand même qui est pas marrant c'est à dire la fille nous dit qu'elle a adoré et que le sujet est déprimant mais elle a adoré oui tout à fait j'ai adoré ce livre ça a été un coup de coeur j'ai hâte de lire d'autres livres de l'auteur parce qu'apparemment à chaque fois ils sont bouleversants donc j'ai hâte de me lancer que ce soit dans la suite de celui là ou dans un autre parce que j'ai bien aimé en plus le style d'écriture ensuite j'ai lu forbidden de j'ai envie de vous dire dire que juste je crois que vous en avez parlé en vlog lecture du sentiment qu'il m'en reste c'est une déception en fait voilà après coup j'ai lu d'autres livres entre et le sentiment qu'il m'en reste c'est vraiment une déception parce que on a fait tout un flanc de ce livre à dire qu'il était un peu glauque que la situation était malaisante et que mais que c'était génial quand même et en fait moi non j'ai pas vu l'impression du génial quoi j'ai eu le glauque j'ai eu le malaisant et là pour le coup c'est vraiment il y a vraiment un côté malaisant il y a un gros côté touchant quand même entre ses frères et ses soeurs qui font quand même tout pour se protéger l'un l'autre la fin m'a m'a beaucoup perturbé il ya un gros retournement de situation à la fin mais malgré tout j'ai quand même du tout au truc ouais cette femme a un peu elle elle m'a pas fait basculer vers le génial quoi moi il y en a beaucoup qui disait que c'est la fin qui les avait fait basculer vers le waouh dans le sens où non moi la fin ça m'a juste donné encore plus de glauque et du coup mon avis est plus dur sur ce livre maintenant après réflexion maintenant que ça fait un long temps qu'il est passé donc si vous avez vu le blog lecture qui parlait de ce livre peut-être que vous êtes en train de vous dire mais attend ton avis a totalement changé mais entre mon avis à chaud et mon avis maintenant que le livre est bien digéré j'ai envie de vous dire il ya peut-être effectivement pas grand chose à voir mais prenez en compte ce livre et reposez parce que des fois quand on parle de livres un peu à chaud bien bien posé dessus ensuite j'ai commencé passer une bonne journée au bureau c'est possible de caroline webb il est toujours en cours donc on en reparlera de toute façon au mois de décembre ensuite j'ai lu le pacte des mâts de nil gorman je crois que ce livre n'a pu échapper à personne sur booktube d'ailleurs dans mon dernier blog j'ai eu un petit coup de gueule par rapport à ces livres dont on n'arrête pas qu'on voit partout dont on entend partout voilà je vais pas revenir dessus je vais pas vous le refaire vous connaissez mon avis vous avez aussi eu mon avis sur le dans le blog lecture sur ce livre pour moi ça a été une déception j'ai pas changé je sais toujours pas si je dirais la suite ou pas j'ai retrouvé effectivement des codes de toilette j'ai retrouvé des codes de 50 nuances j'ai retrouvé plein de choses des choses qui ne me dérangent pas que j'avais trouvé toilette j'ai adoré cette saga 50 ans je les ai bien aimé aussi il n'y a absolument pas de soucis là dessus pour moi d'aller piocher les codes d'autres livres et de les mettre pour faire sa sauce je dis pas qu'il ya du plagié ou quoi que ce soit c'est pas du tout ça surtout c'est pas du tout le cas mais j'ai quand même une même le retournement final m'a pas m'a pas bouleversé quoi donc en fait ça l'a pas fait pour moi alors c'est pas non plus c'est pas mauvais au contraire c'est bon on a envie de on a envie de connaître la suite quand j'étais dedans j'avais envie de savoir ce qu'allait se passer la curiosité est là elle suscite la curiosité et la curiosité fait que vous lisez ce livre que vous le dévorez même mais pour moi à la fin c'est une déception voilà il n'y a pas il n'y a pas d'élément absolument à se dire waouh c'est génialissime moi j'ai pas trouvé en tout cas alors après en ce moment vous l'aurez remarqué j'ai un avis très tranché très dur sur sur les livres que je lis j'ai peut-être lu trop de livres du même genre et du coup je suis trop dur avec les livres que je lis en ce moment il faut peut-être que je change de genre que je sais pas mais cette année j'ai l'impression d'avoir eu une hécatombe livre est-ce quoi se dire que tous les livres sont bien mais sans plus j'en retiens quasiment aucun il ya très très peu de coups de coeur le bilan de l'année 2017 va être extrêmement dur à faire je vous le dis et le pacte des mains n'a pas échappé pour moi à à cette sentence quoi voilà pour moi il ya des bons éléments ça aurait pu être génial mais il manque un truc c'est tout livre suivant c'est ma lecture qui est encore en cours je l'ai presque terminée pas tout à fait donc de toute façon c'est pareil on en reparlera en décembre c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une qui est très très célèbre on va pas épiler dessus certains le classent dans la catégorie développement personnel pour moi c'est juste un petit roman je vais pas calquer ma vie dessus excusez moi après oui il est bien il se lit bien je vous dirai le verdict final parce que on peut jamais être fixé sur un livre avant d'avoir la fin mais là voilà on en reparle quand je les finis de toute façon il n'y a pas de soucis là dessus c'était tout pour mes lectures du mois de novembre dites moi vous ce que vous avez lu au mois de novembre si vous avez lu les mêmes livres que moi notamment peut-être le pacte des mains ou forbidden si vous avez eu des coups de coeur pour ces livres si pour vous ils ont été absolument juste fantastique parce que j'aimerais bien comprendre ce qui fait qu'on a tellement encensé ces deux livres alors que moi je n'ai pas vu le truc alors peut-être que j'avais trop d'avis positifs en tête et que je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant qu'en fait j'ai pas parce que c'était juste une attente je sais pas est ce que c'est moi qui en attendait trop ou est ce que c'est réellement ces livres qui sont quand même un peu décevant finalement dites moi vous ce que vous en avez pensé si vous les avez lu voilà si vous avez des agnès martin lugan qu'il faut que je lise absolument qui sont trop géniales dites le moi si vous avez d'autres recommandations lecture de toute façon dès qu'on me fait une recommandation lecture la note même si je la dis pas tout de suite je me la note plus tard c'est un peu je pense ce qui fait que sur booktube on a constamment des idées lecture et des nouveaux livres et que c'est un cercle sans fin sur ce j'arrête là de dire un truc absolument inutile inutile et je vous retrouve tout d'après dans une prochaine vidéo bye bye